bonjour oui la semaine dernière il ya eu un passage média qui a fait du bruit c'est celui de france info donc c'était le mercredi dernier mercredi 13 il me semble et effectivement il ya une question qui a été posée sur la police est ce que la police tue et à la réponse toute simple en disant bah oui ça apparaît pour nous en tout cas une évidence la police tue ben ça a fait le buzz et notamment c'est darmanin qui dès le lendemain à peine 12 heures après l'interview affirme qui va déposer plainte pour injure pour indignité de la part d'un élu de la république voilà donc ce qui est intéressant d'une part c'est qu'en fait on est dans une situation où il est plus possible de débattre de discuter de critiquer où le gouvernement ou de critiquer la police une institution comme la police et on voit qu'en fait ça se termine en justice et c'est vraiment la mentalité du gouvernement actuel la mentalité du pouvoir à l'heure actuelle celui de faire taire celui de d'intimider de mettre la pression de menacer on n'est plus du tout dans la discussion n'est plus du tout dans dans le débat et voilà ça c'est déjà le premier élément et là c'est d'autant plus grave qu'on est dans une campagne présidentielle et qu'il s'en prend à un candidat qui est en train de dire des choses d'exprimer un point de vue et qui pour lui en tout cas est inadmissible et ça se termine comme ça donc là voilà ça montre l'ambiance note d'ambiance est en fait ce qu'on savait c'est que la campagne serait pourri par l'ambiance réactionnaire mais là ce qu'on voit c'est qu'elle va être brutal et que en fait il va y avoir aussi une difficulté de pouvoir défendre assez tranquillement des idées qui sont complètement différentes mais ceci dit ça nous lance dans la campagne en tout cas on espère que pour le grand public le npa à une candidature et que cette candidature là elle va affirmer justement des choses en rupture complète avec l'ambiance avec les politiques actuelles et donc ce qui se passe sur la question de la police des violences policières de la répression politique on pense qu'en fait on peut aussi buzzer entre guillemets très largement sur tout ce qu'on défend parce qu'on est sur une logique de rupture avec le capitalisme sur des politiques à l'opposé de ce qui se fait aujourd'hui et puis notamment aussi de discuter d'une perspective qui est autre que celle de subir qui est celle de se battre de se mobiliser et d'imposer un programme et une politique qui répondent aux urgences sociales écologiques démocratiques donc on pense qu'on a largement les moyens de poser des tas de problèmes on est pour l'expropriation des capitalistes on est pour un système bancaire public voilà des tas de choses à discuter notamment on est pour la liberté de circulation l'accueil de tous les migrants on est sur une bataille anti impérialiste anti colonialiste ça fait référence évidemment à la question du 17 octobre 61 un contre les massacres et les crimes d'état de il ya 60 ans mais aussi de discuter de la continuité des logiques de domination de l'impérialisme français sur l'afrique donc c'est tout ça qu'il faut qu'on dénonce c'est très important de le faire entendre le plus possible plus largement possible et on espère bien effectivement que notre présence dans à la fois dans les médias évidemment mais dans les meetings toutes les réunions qu'on organise que ça puisse à la fois relayer les résistances les mobilisations mais mais faire entendre une autre encore une fois une autre perspective une autre une autre idée de la campagne et voilà donc en fait on est sur une ambiance très réactionnaire et nous de défendre des idées révolutionnaires des idées de transformation profonde de la société voilà donc on est assez rassuré finalement que notre présence elle puisse avoir cette utilité là alors maintenant on a plein de choses à dire plein de choses à défendre dans les médias on aura quand même une apparition qui sera très limitée donc c'est pour ça qu'il faut pas rater les occasions quand on passe dans des villes quand on fait des réunions publiques quand on fait des meetings on a commencé dans des petites moyennes mais aussi dans des grandes et là cette semaine le jeudi 21 ça se passera à paris à la bellevilloise à 20h ou 20h30 et donc du coup on fera un meeting avec plusieurs prises de parole donc je vais essayer de sans oublier qui c'est qui parle mais on aura un point sur la situation dans l'éducation nationale et c'est Armel qui va le faire on a un point sur la jeunesse qui sera fait par Selma un point sur la grève actuelle de Transdev c'est une compagnie de transport en délégation de services publics pour la région parisienne qui est donc en grève à la fois pour les salaires les conditions de travail mais aussi sur la question d'un service public des transports un point qu'on fera sur la situation en algérie par un ou une camarade qui n'est pas encore défini qui milite en algérie il y aura aussi un point sur la lutte antifasciste par un camarade qui s'appelle rafael qui milite à la jeune garde de lyon et qui nous expliquera un peu les violences auxquelles on est confronté où ils sont confrontés il et elles et aussi comment on peut envisager la lutte unitaire antifasciste et on se retrouve donc pour la semaine prochaine pour le point d'actu numéro 4 ciao